podcast livre seasons le tome un un automne pour te pardonner de morgan moncombe présentation du roman le titre en bleu du roman est un automne pour te pardonner il a été publié en france en 2023 aux éditions hugo nc collection new romances je lui ai mis la note de 10 au 10 et le conseil aux adultes il fait qu'attendre cinq pages quatrième de couverture avocat en devenir camélia est passionné de crimes non résolus ça tombe bien pory cavendish son ancien bourreau vient de mourir mystérieusement le présumé coupable du meurtre c'est lui l'ouma cadister le meilleur ami de rory le garçon qui l'a humilié il y a 10 ans et qu'elle n'a jamais oublié depuis camélia saisie cette chance pour résoudre sa première enquête et satisfaire sa soif de vengeance loup a toujours été le mouton noir de sa famille mais il ne l'attendait pas à finir en prison pour mort du jour au lendemain le voilà abandonné par tous ceux en qui il avait confiance la seule personne à pouvoir le sortir de là c'était elle camélia o'brien la première victime de rory la fille qui l'a blessée plus jeune et qui honte ses pensées depuis loup est prêt à tout pour se faire pardonner ses péchés et repartir de zéro ce que j'ai pensé de ce roman j'ai adoré ce premier tome le résumé étant très long je n'en parlerai pas prise le personnage de son sympathique est fait de nuances camélia est une jeune étudiante avocate qui vit à edimbourg elle adore les enquêtes et va se lancer dans un véritable jeu de pistes malsain avec son pire ennemi c'est une jeune femme qui voit aussi se venger de ce qu'elle a subi loup est un jeune homme qui au début de l'histoire est en prison il clame son innocence il ne veut qu'une chose être représenté par camélia il a un meilleur ami rory avec qui il a une relation compliquée rory est malsain c'est un jeune homme riche qui aime faire souffrir les autres long d'atouts il a aussi des fragilités on connaît son histoire par l'intermédiaire de retour dans le passé les autres protagonistes ont leur importance dans l'intrigue l'intrigue est très sombré adotante on a tout le temps envie de connaître la suite les chapitres atteignent les points de vue de camélia et lui j'ai adoré l'enquête la romance est compliquée les personnages jouent au jeu du chat et de la souris la fin est époussoufflante on ne s'y attend absolument pas en bref un véritable coup de coeur et j'ai très hâte de lire le tome 2 qui se déroule au Canada avec d'autres protagonistes et dans l'univers du patinage artistique extrait du livre pour la première fois de ma vie j'ai peur peur d'aimer peur de souffrir c'est comme ça que je sais avoir pris la bonne décision car ça veut dire qu'on prend des risques ça veut dire qu'on aime tellement qu'on a peur de tout perdre les points forts de ce roman, les personnages, l'intrigue, l'enquête, la romance et la fin les points faibles de ce roman pour moi il n'y en a pas voilà c'est tout pour ce podcast j'espère qu'il vous aura plu n'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur youtube à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast ciao